Selon vous, c'est quoi la présentation du siège ? C'est la présentation du siège de l'hôpital et de l'apprentissage. Merci à vous. Nous sommes ici à l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux et physios de Paracours. Ce nouveau bâtiment de 1300 m2 avec 6 salles de cours, des salles de travaux pratiques, un bloc administratif et une salle informatique bibliothèque dont les travaux d'extension se poursuivent avec l'appui technique et financier du programme d'appui au secteur de la santé Passe-Sourou. Passe-Sourou a construit l'IFSIO, Passe-Sourou a équipé l'IFSIO, ensuite Passe-Sourou nous a aidé à doter nos étudiants qui vont en stage, de kit de stage. Et Passe-Sourou nous a donné également du matériel que nous donnons au centre de formation, c'est-à-dire les sites de stage dans lesquels vont nos étudiants. Luc Nambon est issu de la première promotion des étudiants de l'IFSIO. Fraîchement diplômé, il est ici en stage d'immersion à l'unité de dialyse du centre hospitalier départemental du Borgou. En cette fin de formation, je suis fier d'être parmi la première promotion, fier de mon métier car c'est maintenant que je constate que se donner pour sauver une vie, c'est vraiment important. Et je suis vraiment fier d'être parmi ces agents de santé en aidant la communauté à avoir la santé. Au Bénet, la couverture des besoins en ressources humaines en santé est évaluée à 64% avec un taux de 4,8 agents qualifiés pour 10 000 habitants contre une norme de 23 agents qualifiés recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Cette pénurie de ressources humaines s'accompagne d'une dégradation du portefeuille des compétences. Moins de chirurgiens, pédiatres, gynécologues, anesthésistes, sages-femmes et infirmiers qualifiés, puis d'un important déséquilibre dans la répartition des ressources humaines. Seulement 27% des professionnels de santé au Bénin servent dans les milieux ruraux où vivent 55% des populations. La construction de l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux, IFZIO de Paracou en 2016, vient pallier le déficit en formation des spécialistes en soins infirmiers et obstétricaux au Bénin. C'était très compliqué. Il fallait faire des négociations sur des négociations pour trouver des salles de cours. Avec Passo, c'est un grand soulagement que l'IFZIO a eu. Si on ne s'assure pas de la disponibilité des ressources humaines sur le marché, on ne peut pas les recruter, on ne peut donc pas relever les défis. Et donc, lorsqu'on regarde un peu les interventions de Passo, en l'occurrence, son appui pour la formation initiale au niveau du Bénin, c'est un appui qui vise essentiellement à assurer la disponibilité des professionnels de santé sur le marché du travail. En l'occurrence, les infirmiers et les sages-femmes. Et qu'est-ce qu'on a observé depuis 2018 ? On observe essentiellement que la quantité d'infirmiers et de sages-femmes qui sortent sur le marché du travail chaque année au Bénin a été doublée grâce à l'appui du Passo à travers la mise en place de l'IFZIO et l'amélioration de sa capacité de production. Je pense que c'est une initiative franchement à saluer et qu'il faut faire en sorte que cette initiative se perpétue pour qu'on puisse nous assurer de façon durable de la production en quantité des ressources humaines en santé dont le pays a besoin. Après la phase théorique avec le professeur au cours, il nous amène dans la salle de pratique et on choisit un mannequin adapté aux soins qu'on veut faire. Et ensuite, le professeur pratique une fois en nous expliquant. Et on observe et après, chaque étudiant passe pour faire une pratique. Depuis déjà la première année, on fait les stages hospitaliers uniquement. En deuxième année, on fait les stages hospitaliers ici et après, les stages de zone qui durent deux mois. Et en troisième année, on fait les stages hospitaliers et puis également les stages de zone qui durent trois mois. Nous retournons déjà les lieux, les sites qui sont conformes. Puis après, nous envoyons le convoyage des étudiants. Près de 110 à 115 nouveaux agents de santé sont déjà diplômés depuis 2018. 115 à 86 autres le seront en 2019. Ces étudiants, qui deviendront des agents de santé accomplis au terme de leur formation, pourront bénéficier de l'appui conseil des responsables en vue de leur insertion dans la vie professionnelle. On fait dire que les fichiers ont déjà donné son premier fruit. D'autres sont déjà embauchés sur le terrain, d'autres sont en stage professionnel. Nous avons créé une structure sur place qui suit nos étudiants sortis. En ce moment où nous vous parlons, il y en a beaucoup qui sont déjà retenus par les centres de stage qui les ont accueillis. Deuxièmement, il y a des structures sanitaires qui ont fait la demande et nous leur avons déjà fourni la liste des étudiants qui sont en attente. Ce qui veut dire que la formation que nous donnons à nos étudiants et étudiantes est une formation de qualité. Et cela fait la fierté de notre école. Je suis fière de mon école. Je suis fière d'être étudiante sage-femme qui va bientôt sortir être sage-femme. Je suis contente du métier que je vais commencer bientôt. Je suis ravie et je dirais même que je suis chanceuse d'être à USIO parce que je suis enviée par tous mes camarades étudiants qui sont dans les autres entités parce qu'ils se disent que notre formation est vraiment bien organisée. Et je suis fière de l'organisation et des cours que je reçois ici. Je suis très content de mon métier et d'avenir parce que c'est un métier vraiment noble et on est content.